... Bienvenue pour ce dimanche de l'église persécutée. Merci au pasteur de nous donner cette opportunité depuis maintenant 15 ans de pouvoir avoir un espace qui nous permette de pouvoir parler de la part du corps qui souffre au mieux de nous. Il y a des églises qui ont très peu de temps pour parler de ces choses et d'autres églises qui n'ont même pas l'occasion de le faire du tout. Donc merci à nos pasteurs de nous laisser vraiment cette liberté de pouvoir parler de ça avec tout le temps nécessaire. Vous savez ce que vous avez vu, c'est bouleversant, mais c'est le quotidien de beaucoup de chrétiens. Donc au milieu de notre confort, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais sachez que c'est le quotidien de beaucoup qui sont au sein du corps, c'est-à-dire le même que nous. Et il est clair que leur souffrance, même si on ne voit pas de quelle manière, elle nous impacte. C'est inévitable puisque nous sommes un seul corps. Et un jour, cette persécution frappera notre porte et nous devons nous préparer. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 215 millions de chrétiens qui souffrent à cause de leur foi en Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. On n'a jamais connu ça par le passé. Et ces statistiques ont été mis en place par Portes Ouvertes, donc une ONG qui existe depuis plus de 60 ans et qui travaille en faveur des chrétiens persécutés. Il faut savoir que Portes Ouvertes a fait un classement des pays où la persécution est la plus sévère, un classement de 50 pays et qui est vraiment tiré des enseignements du terrain, qui est devenu un outil statistique. Et depuis 5 ans, il est présenté à la presse, il est présenté à l'Arsommée nationale, au Sénat, au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Et c'est un outil qui est devenu pertinent pour mesurer la persécution dans le monde. Et nous savons que dans ce classement, la Corée du Nord reste à la pôle position, hélas. Ce que nous voulons vraiment vous partager, frères et sœurs, déjà, je veux vraiment remercier toute l'antenne Portes Ouvertes. C'est toute une équipe qui s'est vraiment mobilisée avec beaucoup de force et d'énergie, avec tout leur foi et leur passion, pour vous interpeller. En fin de compte, chacun a mis son cœur. On a amené nos 5 pains, nos 2 poissons, pour être simplement des instruments pour que Dieu communique et stimule quelque chose dans vos cœurs. pour que nous puissions, après ce qui va se passer aujourd'hui, ne plus vivre notre foi de la même manière. On ne peut pas voir une personne comme Gladys au Kenya. On avait prié pour elle quand l'événement s'était passé au sein de l'antenne. On ne peut pas voir ça et se dire, je peux encore me permettre d'en vouloir à mon frère qui m'a marché sur le pied. Parce qu'à partir du moment, frères et sœurs, où nous entendons ces choses, nous devenons responsables dans la manière de gérer l'information aux yeux de Dieu, dans notre vie quotidienne. L'objectif, c'est ça, ce n'est pas de nous condamner, mais c'est de nous interpeller et de nous dire, Seigneur, si au sein du corps aujourd'hui, certains peuvent vivre des choses aussi terribles, mais est-ce que moi, je peux continuer à vivre de la même manière ? Est-ce que je ne dois pas monter de niveau ? Est-ce qu'on va faire maintenant d'une manière assez singulière ? On veut vous partager quelque chose qui nous a bouleversés. C'est un sujet qui est actuel. On avait reçu des messages de portes ouvertes pour prier d'urgence pour une jeune sœur qui s'appelle Léa et qui est entre les mains de Boko Haram, au nord du Nigeria. Il y a un certain nombre de filles qui avaient été enlevées cette année même et cette jeune sœur a refusé d'être libérée parce que pour être libérée, il fallait qu'elle renie Jésus. Elle a 15 ans. Elle s'appelle Léa Charibé. Elle dit qu'elle préfère qu'on lui prenne la vie plutôt que d'être libérée et payer le prix de renier Jésus. Portes ouvertes a demandé que l'on prie dans toute la France et même au-delà et il s'est passé beaucoup de choses et l'histoire est encore actuelle parce qu'au moment où je vous parle, elle est encore entre les mains de Boko Haram. Et c'est d'une manière assez singulière qu'on veut vraiment ce matin vous partager son histoire. Amen. Léa Charibé, otage de Boko Haram pour sa foi en Jésus-Christ. Le 19 février 2018, dans le nord-est du Nigeria, 110 jeunes filles ont été enlevées au collège de Dabshi par la secte islamiste Boko Haram. Un mois plus tard, celles-ci sont libérées à la suite de négociations avec le gouvernement, mais une seule est restée captive. Bonjour. Vous êtes Rebecca, mère de Léa ? Oui. Oui, je suis sa mère. La papa. Où était-elle ? Vous avez des nouvelles de ma fille ? Léa m'a demandé de venir à votre rencontre. Elle vous a laissé un message. Lisez. Je suis confiante qu'un jour, je reverrai votre visage. Si ce n'est pas ici, ce sera auprès de notre Seigneur. Léa a refusé de se convertir à l'islam. Boko Haram lui a demandé de réciter la profession de foi islamique et bien sûr de banter l'ijab, mais vous connaissez votre fille. Elle a été catégorique. Elle a dit, ce n'est pas ma foi. Pourtant, c'était la seule condition pour qu'elle monte dans la voiture, pour qu'elle puisse être là avec vous, pour qu'elle puisse voir son père, son petit frère. Mais elle a été catégorique. Elle a dit, je ne renierai jamais mon Seigneur. Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Si elle avait accepté ce que demandaient ses hommes, aujourd'hui, elle sera avec vous, libre. Oui, Léa est une fille merveilleuse. Elle aime trop son bien. Vous pourrez me plier d'un peu plus. Soyez courageuse. Soyez courageuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Elle n'a pas été libérée comme les autres filles. Pourquoi Rome l'a gardée prisonnière ? Parce qu'elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu donner. Elle n'a pas voulu rentrer dans l'islam. Elle n'a pas voulu renouer son Dieu. Elle n'a pas voulu. C'est une jeune fille qui me l'a dit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh s'il te plaît, les verres ma fille. Les verres ma fille. Les verres ma fille. Et pourtant, nous avons tant prié, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Rebecca. Rebecca, mon épouse. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Et sois à force. Depuis tout ce temps, c'est le Seigneur qui nous a soutenus. De plus tôt de sa captivité, c'est le Seigneur qui veille sur nous. C'est le Seigneur qui veille sur Léa de là où elle est. Te souviens-tu de Joseph en prison? Te souviens-tu de Daniel dans la force au lion? N'est-ce pas l'éternel qui les a délivrés? Oui, c'est vrai. Regarde même notre fille Léa du haut de ses 15 ans. Malgré les armes, malgré sa chair est meurtrie, elle n'a pas renié le Seigneur Jésus-Christ. Non. Nous aussi, nous devons être forts comme elle. Nous devons tenir bon pour elle. Oui. Nous devons prier pour elle. Oui. Car le Seigneur dit dans sa part, plus qu'il perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Je vous pardonne car je sais qu'elle est homme de bonne nuit. Sois fort. Seigneur, me dis encore un pauvre soir. C'est fini pour quoi? Sois fort. Et le Seigneur, Seigneur, tu es fidèle pour nous abomager et nous entendons à toi c'est toi. Tu fais un autre qui te l'amèler. Seigneur, je suis beaucoup auût 2018, quelque part au nord du Nigeria, Léa, captive de Boko Haram. Je suis beaucoup au nord du Nigeria, je suis un autre qui te l'amèler. Je suis un autre qui te l'amène, Je suis un autre qui te l'amène. Je suis un autre qui te l'amène. Je suis un autre qui te l'amène. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mes enfants me mentent tellement Je ne sais même pas si je pourrais les revoir un jour juste Tu les reverras, Alice, Alice, tu les reverras Que ce soit ici ou auprès de notre Seigneur, tu les reverras Moi aussi, ma famille me manque, mes parents, mon frère Mais souviens-toi de Jésus, il a lui-même souffert pour nous, souviens-toi Je sais que c'est dur Et la foi en notre Seigneur Et la foi en lui Et la foi en Jésus Et la foi en Jésus Oh Seigneur Oh Seigneur Pitié 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 Je vous en prie Je vous fais Je vous déchệ Je vous déchitute En août 2018 Après 5 mois de silence du côté de Boko Haram un audio de Léa est diffusé par les médias. Je supplie le président de bien vouloir me sortir de cette situation et je demande aux personnes de bien vouloir soutenir mon père, ma mère et mon petit frère. Le 18 septembre 2018, Boko Haram a fait circuler la menace d'exécuter Léa et Alice dans un délai d'un mois si leurs demandes au gouvernement n'étaient pas acceptées. En France, l'antenne portes ouvertes du bon berger se réunit pour leur réunion de prière mensuelle. Mes chers, mes frères, l'heure est grave. Il s'agit de Léa pour laquelle nous prions depuis un certain temps. Boko Haram a décidé de l'exécuter. Nous devons prier pour que le Seigneur ait par le sable. Oui, Léa n'a que 15 ans. 15 ans, c'est une enfant. Et Alice, elle a deux enfants. Deux enfants qui cherchent leur maman. Deux ans et cinq ans. Il est temps d'intercéder. Intercédons, ne nous relâchons pas. Nous nous redoublons de prier. Oh Jésus, Jésus, Seigneur. Nous prions à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est toi qui es le bon à toi, Seigneur. Tu es le seul sur lequel nous pouvons espérer. Elle libère sa servante et les jeunes, Seigneur. Mais elle a une très grande confiance en toi, Seigneur. Elle est capable de la livrer de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Grâce, Seigneur. Et nous te faisons aussi confiance, Seigneur. Gloire. Alléluia. Nous avons confiance en toi et de notre mère. Oui, Jésus. Tu ne les laisseras pas, Seigneur. Tu ne les laisseras pas. Tu délivreras ces jeunes filles. Amen. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que celui qui souffre pour mon nom, alors je lui donnerai la couronne de vie. Alléluia. Seigneur, nous prions pour nos sœurs. Nous intercédons pour tes enfants, Seigneur. Elles sont dans la peur. Elles sont dans la peur. Va les secourir. Va apporter, Seigneur, un espoir nouveau dans leur cœur. Donne-leur la foi, une foi encore plus forte, une foi encore plus grande. Et nous prions pour leurs gardiens. Nous prions pour ces hommes qui les persécutent, Seigneur. Qu'ils aient la crainte de ton nom, Seigneur. Qu'ils te rencontrent, Seigneur. Au nom de Jésus. Rien ne t'est impossible, ma mère. Oui, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Gardez la foi. Nous continuons à prier. Gloire à toi, Jésus. Un mois plus tard, Le 18 octobre 2018, Boko Haram décide de ne pas exécuter Léa et Alice, mais de les garder esclaves à vie. Je vais te mettre sur la meste. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne nous relâchons pas, que nos cœurs, nos entrailles soient engagés dans ce combat pour la gloire, la cause de Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Tu n'abandonneras pas les servantes du Seigneur. Oui, Seigneur, tu prendras le contrôle, Seigneur. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Amen. C'est une confiance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Elle a de la valeur à tes yeux, la vie de tes enfants. Alléluia. Elle a de la valeur, Seigneur. Alors, nous intercédons, Seigneur. Merci de ce que tu as déjà fait un miracle. Tu as gardé leur vie. Alléluia. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin. Nous voulons leur libération, Seigneur. Alors, nous te louons. Alléluia. Parce que nous appartenons au Dieu grand, au Dieu puissant, au Dieu fort. Oui, Seigneur. C'est une partie de ton corps qui souffre, Seigneur. C'est une partie de ton corps qui souffre, Seigneur. C'est une partie de ton corps qui souffre, Seigneur. Alléluia. Ton corps qui souffre, suscite, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, Tu es venue Non pour être servi Mais pour servir Tu as donné ta vie Comme la rançon de plusieurs Puis-je boire la coupe que tu as bu ? Oui, oui, je le peux Car je veux siéger avec toi au royaume des cieux Et tu seras Glorifié Avec une pleine assurance dans mon corps Soit par ma vie Soit par ma mort Car Christ est ma vie Et la mort m'éteint Et la mort m'éteint Alléluia. Qui va Et la mort m'éteint Et la mort m'éteint Et la mort m'éteint Merci. J'invite vraiment à vous lever, frères et sœurs. On voulait vraiment clôturer ce moment par une prière collective pour Léa, pour la libération de Léa. Normalement, la photo de la vraie Léa doit s'afficher. Ça, c'est la vraie Léa. Voilà. Ça, c'était avant sa captivité. Il est évident qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus marquée. Voilà. Donc, c'est cette jeune fille de 15 ans qui a décidé de donner sa vie plutôt que de renier Jésus. Aujourd'hui, elle a encore envie. On va prier pour que, vraiment, la volonté de Dieu se fasse et qu'elle sorte des mains de Boko Haram. Et je vais laisser vraiment Anne-Laure conduire ce temps de prière qui a joué ce rôle. Est-ce qu'on peut se prendre les mains ? La prière de l'Église est efficace pour libérer sa fille. Prions, frères et sœurs. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de Léa et Alice. Lorsque nous nous cassons un bras, nous allons à l'hôpital pour le faire réparer par le médecin. Un membre du corps du Christ qui souffre et qu'on ne prie pas pour lui, c'est comme avoir le bras cassé et de ne pas aller à l'hôpital. Si notre bras est cassé, nous, notre corps, on fait mal. et Jésus est notre médecin. Crier pour un chrétien persécuté, c'est comme mettre en place, c'est parce qu'il y a un tas pour créer un repas. Et Jésus est celui qui défait les autres. C'est parce qu'il y a un tas pour créer un repas. Crier pour 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 un repas. Ensemble. Nous sommes un dans la foi. Nous sommes un en Jésus. Nous sommes une Église. Nous sommes son épouse. Une seule et unique. Et chaque vie compte en Christ. Et le cœur du Père souffre comme d'heureux. Le cœur du Père pleure pour eux. Et nous devons aussi avoir mal pour eux. Et nous devons prier pour eux. Élevez nos voix pour eux. Priez pour Alice et Léa. Je suis capable. Alléluia, Seigneur. Nous te remettons Alice et Léa, Jésus. Ces filles pleines de foi et d'assurance, Seigneur. Etends ta main sur leur vie, Jésus. Libère-les, Père éternel. Libère-les, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit, Seigneur Jésus. Alléluia. Ton Église se lève, Seigneur. Elle se lève, Seigneur, pour les chrétiens persécutés. Ton Église se lève, Seigneur. Elle est là et elle élève la voix, Jésus. Nous ne les avons pas oubliées. C'est tout le corps qui souffre, Seigneur. C'est tout le corps qui souffre, Seigneur. Nous souffrons avec eux. Alléluia. Nous souffrons avec eux, Jésus. Libère-les, Seigneur. Que ta main puissante agisse, Seigneur. Qu'elle agisse, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi, Jésus. Nos cœurs sont devant toi, Jésus. Pour nos sœurs, pour nos frères, Seigneur. Persécutés, pour leur foi, pour l'amour de ton nom, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi. Alléluia. Nos cœurs sont devant toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Au revoir à Dieu. Au revoir à Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Nous savons que tu entends la prière de l'Église. Et que ta main est sur Léa et Alice. Seigneur, là où elles sont, dans leur souffrance, rien ne t'échappe. Nous savons, Seigneur, que tu restes au contrôle. La vérité, c'est que tu restes au contrôle. Et la vérité, c'est que quelles que soient les agitations de l'adversaire, tu restes Seigneur. Et nous croyons en ta Seigneurie. Et nous croyons que tu as un plan parfait pour ces filles, pour tes filles. Et que ta gloire sera manifestée. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci l'Église. En fin de compte, la première chose que demandent les chrétiens persécutés. Waouh, c'est difficile de rebondir. C'est la prière. Parce qu'en fin de compte, ils ont compris l'essentiel. C'est que sans la prière, Dieu ne peut rien faire. Dieu peut faire. La vérité, c'est qu'il peut faire. Mais il souhaite que nous soyons participants dans ce qu'il veut faire. Il a décidé que ce soit ainsi. Et c'est vrai que le thème de ce matin, on va revenir dans un temps de prière dans quelques minutes. Mais en fin de compte, depuis la vidéo, vous avez compris que nous sommes déjà dans le prêche. Nous sommes déjà dans le prêche. La pièce, c'était déjà le prêche. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on priait ce matin, Sylvie a reçu quelque chose. C'est que c'est vraiment que Dieu envoie des anges. Voilà. Que Dieu envoie vraiment des anges pour protéger ses enfants. Comme au moment de l'aviation civile pendant la guerre, aujourd'hui c'est le 11 novembre, où on larguait vraiment des missiles comme ça. C'est un peu le symbole de ces anges qui vont dans des endroits stratégiques pour protéger vraiment ces enfants. En ce jour où nous savons que l'armée allemande avait été vaincue. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et Seigneur, nous croyons que tes anges sont à l'oeuvre. Là où le feu de la persécution est le plus intense. Seigneur, nous croyons que c'est aussi là que l'activité angélique est la plus forte. Car Seigneur, là, ils ont réellement besoin de toi. Car si tes anges, comme ta parole le dit, ne les entourent pas comme un bouclier pour les arracher du danger, ils sont perdus. Mais nous croyons que tu libères, tu dépêches des anges dans des lieux stratégiques où il y a le besoin pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier car tu prends soin de ceux qui t'appartiennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce matin, le thème de cette journée, c'est aimez vos ennemis. Chaque année, il y a une thématique. Et cette année, c'est une thématique qui est à un très haut niveau. Aimez vos ennemis et pardonnez à vos ennemis. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous l'ordonne. Il nous le commande. Vous voyez, quand on lit Matthieu 5, 44 ou Luc 6, 35, je veux dire, il n'y a pas une liberté d'interprétation. Aimez vos ennemis. Le problème, c'est qu'on a cette parole de Dieu qui est tellement forte et qui est claire et on a nos challenges. Et parfois, on se rend compte que dans nos challenges, ce n'est pas aussi simple de mettre en pratique cette parole. Et vous savez, c'est dans ce sens que je crois que Dieu ne fait rien en vain. Et que, vous savez, la puissance de témoignage de l'expérience est extrêmement importante pour nous aider également à triompher de nos propres challenges. Et il se trouve que dans le corps, certains, on a vu tout à l'heure avec Gladys, mais il y a d'autres cas que je vais vous présenter maintenant. Certains ont été confrontés au même défi, de pardonner des choses atroces et ils sont parvenus par la grâce de Dieu. Alors, je pense sincèrement que là, nous avons un vrai modèle d'inspiration. Si on dit, ok, la parole de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, Amen, c'est vrai. Mais je pense que la puissance de l'expérience et du témoignage de ceux qui ont été vraiment dans le cœur de ce que nous proclamons et savoir comment ils ont réussi à triompher une telle colère, une telle amertume qu'ils montaient au fond d'eux, je pense que leur témoignage peut vraiment nous inspirer. Et l'idée, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est de voir comment nous pouvons devenir, en fin de compte, des imitateurs de Dieu. Parce que la réalité, c'est que Dieu nous demande simplement de faire ce que lui a fait, pour nous. Parce que quand on dit, aimez vos ennemis, nous, avant d'être sauvés, nous étions les ennemis de Dieu. On était tous ennemis de Dieu. Lui, il a pardonné ses ennemis que nous étions. Et en fin de compte, ce qu'il veut, c'est que nous soyons comme nous. Autrement dit, comme il nous a pardonné, comme il nous a aimé, malgré nos imperfections, de la même manière, il veut que nous aussi, ceux qui sont également nos ennemis, par sa grâce, nous puissions également leur pardonner et les aimer. Et ainsi, être véritablement à l'image du Seigneur et être ses fils et ses filles, comme il le dit. Amen. Et la particularité de pardon pour ses ennemis, c'est que ça nous distingue complètement du monde. C'est-à-dire, c'est un message qui va complètement aux antipodes du monde, où on réclame vengeance. Même dans les cimes, quand quelqu'un a tué ou a fait du mal, il faut se venger, le vengeur, voilà. Et quelque part, quand on était dans le monde, il y a quelque chose au fond de nous qui était encore charnel, qui a puyé cette position. Mais oui, venge-toi, venge-toi, c'est normal, il t'a fait du mal. Donc, c'est naturel dans le monde. Mais quand on arrive en Christ, on est aux antipodes de ce message. C'est plus on te fait souffrir et plus tu dois pardonner. Et l'Église persécutée, en ce sens, dans certains témoignages que je vais vous montrer, nous aide énormément. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous faire découvrir certains visages. Parce que c'est vrai que des fois, on parle comme ça, on a vu Léa, on a vu Gladys, et d'autres visages. C'est-à-dire, qui permet de mettre un visage à tout ce dont nous parlons. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse afficher une personne qu'on appelle Kori Tenbonu. Kori Tenbonu. En fait, c'est une rescapée de la Shoah. Et qui s'est convertie, qui est chrétienne. Et qui a été confrontée, quand elle a été libérée, au pardon. On sait qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a énormément d'exemples. Et celui-ci, elle explique dans un livre qu'elle a écrit, qu'un jour, elle était dans les camps nazis avec sa soeur. Et elle s'est retrouvée dans un camp chrétien, avec l'ancien gardien du camp où elle était enfermée à l'époque de la seconde guerre mondiale. C'était lui qui gardait le camp des femmes, la prison des femmes. Et il se trouve qu'il était dans ce camp chrétien, il a été converti. Et elle se retrouve face à face avec lui. Et là, elle a fait son témoignage. Et lui, il l'a remercié pour la parole forte qu'elle a libérée. Et à ce moment-là, dans son cœur, il dit que quelque chose a monté. Et là, elle n'arrivait pas à pardonner quand elle a vu cet homme, malgré qu'il s'était converti. Et là, elle écrit, Coréthien Baum, elle écrit, « Il s'approcha de moi, rayonnant et s'inclina. Je vous remercie infiniment pour votre message, Proline, dit-il. Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés, il me tendit la main. Et moi, qui avais si souvent enseigné aux gens de Blomendal la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps. Je pris conscience de mon péché, alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicative. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Que me fallait-il de plus ? Seigneur Jésus, priais-je, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. J'essayais de sourire, je m'efforçais de soulever mon bras, en vain. Je ne ressentais pas le moi, la moindre parcette de sympathie ou d'amour. Je priais à nouveau en silence, « Jésus, je ne peux pas pardonner, accorde-moi ton pardon. » Et alors que je prenais sa main, une chose extraordinaire se passa, de mon épaule, le long de mon bras et jusque dans ma main, un courant sembla passer de moi à lui pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. N'est-ce pas merveilleux ? Je veux vous parler également de Nadia. Nadia, que vous voyez, c'est une sœur égyptienne. Elle a pris un jour un bus, c'était l'année dernière, c'était très précisément le 26 mai 2017. 28 chrétiens ont pris un bus en Égypte, dans la région de Minya, pour se rendre dans un monastère. Et le bus a été arrêté par l'État islamique, des commandes de terrorisme de l'État islamique. Et ils ont demandé à chaque homme, à tour de rôle, de renier Jésus, parce que c'est tous des chrétiens, pour avoir la vie sauve. Et chaque fois qu'un homme refusait, il était abattu. Et à un moment donné, elle explique que dans ce bus, elle était là, il y avait son fils, et il y avait également son gendre. Et son gendre et son fils, ils avaient l'habitude de mettre un tatouage d'une croix au niveau de leur poignet. Et quand les terroristes, ils pointent l'arme d'abord sur le gendre, il lui dit, renis Jésus. Renis Jésus est allé à la vie sauve. En fin de compte, elle explique que le gendre a levé son poignet avec le tatouage, et il a dit, je ne peux pas renier Jésus. On l'a abattu sous ses yeux. On arrive ensuite au niveau de son fils, très jeune. Et au moment où on arrive au niveau de son fils, on lui pose la même question. On lui dit, reniez votre foi ou mourez. Elle dit, le fils a fait exactement comme le gendre, le jeune fils. Il a montré le poignet avec le tatouage de la croix. Il a été abattu sous ses yeux. Cette femme, elle a vu son gendre, ce jour-là, son gendre, et son fils a abattu sous ses yeux. Elle dit, les dernières paroles de mon fils que j'ai entendues, c'est dire au terroriste, non, je suis chrétien. Et je ne peux pas renier, je suis chrétien. Et la question qui se pose, c'est comment Nadia réagit-elle vis-à-vis de ses tueurs ? Comment vous faites là, dans cette situation ? Un peu comme Gladys tout à l'heure. Et ce que dit Nadia, c'est, je prie pour qu'il soit touché par Dieu, afin qu'il change d'attitude. Après que Dieu ait fait un deuil, un travail de deuil dans son cœur, et prie pour que ses assassins soient sauvés. Amen. Ça, frères et sœurs, c'est des cas concrets, quotidiens, que vivent véritablement les chrétiens persécutés. Il y a l'exemple, ça se passe au XVIe siècle, ça c'est un dessin que vous allez voir, c'est un homme qu'on appelait Dirk Willems, un Hollandais. C'est à l'époque de la réforme. Et Dirk Willems, c'était un chrétien, il faisait des baptêmes également chez lui, et il se trouve qu'à l'époque, l'église catholique romaine, n'aimait pas ça. Donc, il avait été emprisonné, comme beaucoup de protestants à l'époque, il a été emprisonné aux Pays-Bas, et dans sa prison, il a réussi à s'échapper, en faisant des draps, il a fait une sorte de corde, il s'est échappé, mais il y a un garde qui l'a vu s'échapper. Et ce garde l'a poursuivi. Simplement, à l'époque, c'était l'hiver, et le lac avait gelé. Lui, il a pu marcher sur le lac sans couler. Le garde, lui, a coulé. En fait, il a commencé à s'enfoncer. Et Dirk Willems, il a été pris face à un dilemme. Est-ce que je continue, et je suis libre, ou est-ce que je fais comme Jésus, je vais sauver le gars ? Vous savez, cette histoire, aujourd'hui, dans cette ville, qu'on appelle Asperen, c'est une histoire qui, juste aujourd'hui, a marqué cette ville. Il a fait demi-tour. Il a sauvé cet homme. Croyez-vous que cet homme a été reconnaissant ? Que nenni. Il l'a ramené en prison. Il a été condamné. Il a été brûlé. Pour avoir sauvé son bourreau. Ça, c'est également la persécution. Vous allez voir à l'écran un homme qu'on appelle Vipur. En fin de compte, il tient la main d'une Bible. C'est en Inde. C'est un pasteur. Et ce pasteur, il sortait d'une réunion un soir en Inde. Et il a été agressé par un fanatique, un hindou, qui savait que c'était un chrétien. Il a été attaqué à la machette. Il a réussi à se sauver, mais il a reçu cinq coups de machette assez violents. Et il a perdu énormément de sang. De tel enceint qu'en fin de compte, il n'entend plus d'une oreille. Les lunettes que vous voyez, il est obligé de porter des lunettes parce qu'il ne supporte plus la lumière du soleil, la lumière du jour. Il est obligé de porter vraiment des lunettes. Et il n'a plus la sensation de son visage. Et là, tout le monde lui a dit il faut qu'il se venge. Et voici ce qu'il a répondu. Et l'autre avait dans sa réponse, on voit également que le pardon est un combat. C'est-à-dire qu'on voit dans le cheminement de leur cœur que ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il y a vraiment un processus, un vrai, vrai, vrai combat. comme on a vu tout à l'heure pour Corée Tomidome. Et il dit chaque fois que je le vois, je ressens comme une explosion dans ma poitrine. Chaque fois qu'il voit son agresseur. Cet homme est pasteur. Je ressens comme une explosion dans ma poitrine. Voilà combien je suis en colère. Mais je sais que je dois écouter le Seigneur et arriver à pardonner. Ma passion pour le Seigneur et mon désir de voir d'autres personnes rencontrer Dieu n'ont fait qu'augmenter. Amen. Frères et sœurs, voici aujourd'hui la réalité de l'Église persécutée qui nous interpelle. Et la question, c'est quand on voit ce message, est-ce qu'on peut rester comme on était avant ? Parce qu'on se rend compte qu'on se rend compte que la persécution ne veut pas dire faiblesse de l'Église. Non, l'Église est forte. L'Église prie. L'Église, en fin de compte, se rend compte de l'essentiel. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que l'on peut y arriver. Et je veux vraiment vous inviter à vous lever pour qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment prier pour que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dieu nous fasse grâce pour nous-mêmes. Mais que Dieu aide également certains chrétiens aujourd'hui qui sont dans cette souffrance. et de l'antenne, toute l'antenne peut venir. On va vraiment passer un court moment de prière. Vous pouvez venir. C'est important que vous voyez le visage de ceux qui oeuvrent dans l'antenne. Est-ce qu'on peut vraiment les honorer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada